bonjour tout le monde ici c'est juste en bienvenue dans cette toute autre vidéo et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver pour cette toute autre vidéo dans les vidéos précédentes je vous ai promis que nous allons faire des conceptions à live donc je vais vous de voir ce que je vous ai promis nous allons aujourd'hui faire une conception d'un projet de a à z et des vidéos comme celle ci vont revenir régulièrement maintenant sur ma chaîne où nous allons partir à partir voilà de rien nous allons partir de rien vraiment nous allons partir d'absolument rien donc juste une explique sans aucune idée précise et nous allons finir un projet ensemble mais avant d'aller plus loin et de voir dans cette vidéo comment faire un projet de a à z dans revit architecture je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné si vous êtes déjà abonné merci beaucoup et si vous n'êtes pas encore abonné mais écoutez merci par avançant j'espère que vous allez vous abonner parce qu'on m'indique dans les statistiques la plupart des personnes qui suivent ma mes vidéos sur youtube ne sont pas encore abonné à ma chaîne youtube donc n'oubliez pas de vous abonner surtout surtout d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne voilà les amis ça va être tout pour ceux qui n'ont pas encore également télécharger leur livre le revit architecture se trouve dans la description de cette vidéo donc allez-y télécharger votre livre revit architecture et nous allons tout de suite commencer voilà donc nous allons commencer tout de suite avec un gabarit architectural donc on va faire nouveau gabarit architectural et on va faire ok donc nous arrivons dans ces projets donc lorsque nous arrivons directement nous allons la première des choses à faire réglage des unités donc un au clavier moi j'ai l'habitude de travailler en centimètre je veux me mettre en centimètre voilà donc ça je sais que pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos sur youtube savent que ça c'est des étapes essentielles le réglage des unités avant de commencer après les unités on règle les niveaux très bien donc j'ai des bons élèves j'ai des bons élèves ici a donc je sais qu'il ya des gens qui ont exactement pensé comme ce que je suis en train de faire donc régler les niveaux juste après avoir réglé les unités donc dans les élévations donc les unis les niveaux se règle dans les élévations donc il suffit de se mettre dans n'importe quelle élévation même si même si dans ces projets vraiment moi j'ai pas besoin des élévations dans ce projet on n'a pas besoin de changer de niveau on va juste laisser comme ça voilà mais pour si vous voulez également changer de niveau c'est pas grave bon je vais quand même changer pour la forme pour vous montrer donc on va se mettre à trois mètres 20 pour le rdc et on se met voilà peu importe parce que ça va être juste un niveau ça va pas être un projet de r plus un quelque chose comme ça ça va être un projet voilà c'est pas un projet de deux niveaux donc je veux je vais juste mettre ça même peut-être plus peut-être plus je veux mettre ça à 3 mètres 60 voilà donc comprenez bien ce que je dis je mets ça à 3 mètres 65 c'est à dit que dans ce projet j'aurais trois marchés de 15 donc 15 15 ça va faire les trois marchés à faire 45 donc les 45 trois marchés ça fait 45 en termes de hauteur et ça va rester trois mètres 20 qui va être la hauteur sous plafond voyez ce que je veux dire ça va être la hauteur sous plafond qui est de trois mètres 20 voilà au sénégal trois mètres 20 c'est trois mètres 3 mètres 20 maintenant je ne sais pas d'autres pays voilà je sais que j'ai travaillé avec sur des projets en esprit où ils sont sur des hauteurs de 2 mètres 60 voyez donc voilà mais là je ces projets ça va être un projet que je suppose que ça va être fait au sénégal donc en afrique de l'ouest voit ici il fait chaud donc on va pas être dans les hauteurs sous plafond de deux mètres 50 ou bien deux mètres 60 c'est pas très intéressant ici fait plus chaud donc voilà on va aller jusqu'à trois mètres voire même trois mètres 20 généralement ce qui s'est fait ici en afrique de l'ouest ok mais pour nos amis et si vous faites des projets pour l'europe l'asie voilà généralement ils sont un peu moins mais moi je mets ça à trois mètres 20 donc vous comprenez que trois mètres 20 plus trois marches donc ça fait 45 plus trois mètres 20 c'est pour cela qu'on a trois mètres 60 si vous ne comprenez pas là c'est pas grave au fur et à mesure du projet vous allez vous rendre compte c'est pas très compliqué au fur et à mesure que nous allons faire le projet vous allez vous rendre compte voilà les trois mètres 60 que j'ai ces trois marches juste plus la hauteur sous plafond rien de compliqué voilà une fois que ceci est en fait je dis ok et après je reviens au niveau 1 donc voilà vous comprenez très bien que le niveau le niveau 0 c'est le rez des chaussées je peux changer un il suffit de cliquer sur le niveau donc vous voyez cliquez juste sur le niveau et vous pouvez changer un rdc et ainsi de suite et puis ici le niveau 1 je clique une fois deux fois et après je mets terrasse donc on n'aura pas envoyé ce que je veux dire on n'aura pas à avoir plusieurs donc on va avoir juste comme ça rdc et terrasse c'est pas un projet très très c'est pas grand pour ce projet pour commencer comme j'ai dit même si vous êtes nouveau vous n'avez jamais utilisé très vite le but de cette vidéo c'est vous amenez au moins à faire un projet avec les vies donc voilà ça c'est c'est ma promesse à la fin de je sais pas si cette vidéo je vois durer combien de temps mais à la fin de cette série c'est une série d'une ou de deux vidéos mais à la fin de ces tutoriels quand même je suis sûr que vous pouvez faire un projet complet avec très vite ça c'est mon objectif si certains arrivent à le faire mon objectif est atteint donc une fois qu'on a réglé les niveaux et qu'on a réglé les auparavant déjà n'oubliez pas on a réglé également les unités on va se mettre juste les plans d'étage donc si des personnes qui ne comprennent pas encore l'environnement revit et tout ça ça c'est pas un problème allez-y suivre mes anciennes vidéos mais malgré ça je vais expliquer rapidement s'il ya des choses qui sont un peu compliqué voyez ce que je veux dire donc tout de suite je vais commencer à dessiner déjà le terrain donc le terrain ça va être un terrain de 10 sur 15 donc 10 en fait sur x et 15 sur y ça veut dire quoi ça veut dire que sur la partie horizontale j'aurais 10 et sur la partie verticale j'aurais 15 ce qui veut dire que je vais dessiner juste des lignes ou bien je veux prendre mur alors il ya deux méthodes je commençais par les lignes comme ça vous allez comprendre pour dessiner les lignes si cd on dessine les lignes avec les lignes de détails donc tapez au clavier d elle ou bien vous venez directement dans les annotations donc si vous venez ici dans à noter vous allez les lignes de détails donc vous avez lignes de détails ici directement ou d l au clavier donc si je prends ça en fait ça va me permettre de dessiner une ligne donc je dessine d'abord les 10 donc les 10 je tapais sans parce que dans les unités rappelez vous que j'ai paramétré en centimètres donc ici je tapais 15 plus les deux zéros ainsi de suite également ici je tapais 10 plus les deux zéros je fais entrer et je vais clôturer ici voici en quelque sorte mon terrain donc c'est dans ces terrains que je vais faire la conception donc la conception que je vais faire ça va respecter les trois critères bien sûr au fur et à mesure je vous expliquez qu'il ya d'autres critères qui dépendent parce que les habitations dans un peu partout en fait c'est tout d'abord culturel donc il ya des choses il ya des critères que dans d'autres pays ça ne se fait pas comme ça dans d'autres pays mais les trois critères dont j'ai parlé de ça dans des vidéos précédentes ces trois critères que ce soit les zones humides et les zones non humides les zones du jour et les zones de nuit ou bien l'aération et la ventilation ces trois critères quel que soit ça ça n'a rien à voir avec une question culturelle c'est à dire que quel que soit votre pays vous devez respecter ça ça c'est juste une question d'architecture de bon sens d'optimisation et d'utilité de commodité donc ça n'a rien à voir avec des questions culturelles non non pourquoi le salon il est ceci il est cela pourquoi le salon n'est pas ouverte ou bien voyez ou bien pourquoi le salon est placé derrière ou bien pas devant ainsi de suite je sais je sais je sais l'habitation est tout d'abord culturelle c'est tout à fait normal que dans certaines cultures voilà la chambre des femmes soit à l'arrière ou à l'avant bien les garçons je sais pas mais dans cette vidéo je vous montrais juste les critères en fait on va respecter les critères de base et après maintenant vous pouvez appliquer ces critères dans vos cultures et dans vos pays mais voilà ce que je donne c'est des standards quel que soit le pays en fait vous devez respecter au moins les trois critères que j'ai cité voyez ce que je veux dire voilà c'est une conception c'est pour cela je prends un peu plus de temps pour expliquer même si cette vidéo je dois faire en trois fois ou en deux fois ça c'est pas un souci mais moi au moins je veux que vous comprenez ce qu'on fait voilà donc on va commencer tout de suite par exemple avec le mur donc le mur quand on prend un mur on vient dans l'architecture on prend un mur le mur qu'on va prendre ça va être mur architecturale et dans le mur architecturale on va prendre mieux de base qu'on va tout de suite modifier le type dans modifier le type je vais dupliquer dans duplication je vais appeler ça mur de 15 donc voyez j'appelle ça mur de 15 donc mieux de 15 donc mieux de 15 c'est le nom c'est le nom de mon mur après l'épaisseur la structure je modifie ici et je vais mettre 15 ici donc c'est ici en fait voyez ce que je veux dire c'est à ce niveau que vous entrez la vraie la vraie valeur quoi l'épaisseur même exact c'est ici donc c'est ici 15 donc je fais 15 et là je me rends compte que j'ai un mur de 15 que si je fais ok voyez que j'ai un mur de 15 je peux prendre et je vais encore dupliquer je vais juste dupliquer je vais appeler ça mur de 10 donc dans cette conception nous allons utiliser essentiellement deux types de murs donc on va utiliser les murs de 15 et les murs de 10 pourquoi ça parce que les murs de 15 c'est pour faire l'enveloppe extérieure et certaines parties qui sont portantes qui vont prendre les ans contre les poteaux aimer les murs de 10 c'est uniquement pour les cloisonnements donc les toilettes ainsi de suite voyez ce que je veux dire après je fais ok voilà donc nous avons deux types de murs que nous venons de créer si nous déroulons là nous avons mieux de 10 et nous mieux de 15 nous allons commencer par nous allons commencer tout d'abord avec les murs de 15 avec les murs de 15 tous ce qui est murs et j'ai également fait des vidéos donc je vais passer un peu rapidement donc en termes de hauteur nous allons nous mettre avec des hauteurs contraintes donc les hauteurs contraintes on va directement attaché voyez ce que je veux dire on va attacher ici donc nous allons attacher directement notre mur à la terrasse nous allons attacher notre mur à la terrasse et voyez contraintes inférieures rdc contraintes supérieures voilà directement donc vous pouvez voir ici dans la zone d'information ou bien vous voulez voir vous pouvez également voir ça dans les propriétés dans les propriétés donc les murs on va les dessiner par face et non pas axe donc voilà dessiner optimiser votre ordinateur bon ça c'est des mises à jour de d'elle c'est pas grave donc on va dessiner des murs ici par face et non bon lui fini c'est à dire des murs par face quoi et non par axe nous allons les chiner et on va travailler sans décalage ainsi de suite je vais commencer tout de suite à dessiner déjà donc je vais dessiner par exemple je vais prendre ça je vais dessiner donc voilà c'est pour cela je disais avant je disais avant que les lignes de détails que nous avons dessiné en fait c'était juste le terrain mais moi généralement je ne commence pas par dessiner à les lignes de détails je commence directement par dessiner même les murs voyez ce que je veux dire mais c'est juste pour vous mettre dans le contexte que j'ai dessiné une ligne de détails pour que vous compreniez le contexte en fait le contour du terrain maintenant à partir de ce contour nous allons commencer donc à partir de là ce que nous allons faire je vais commencer à décaler donc en fait en réalité nous allons commencer directement à tracer les murs ça c'est l'étape qu'il faut comprendre quand vous faites des conceptions c'est à dire c'est déjà commencer à dessiner vos murs commencer à faire des décalages de vos murs donc moi par exemple je vais commencer avec le salon donc le salon en fait le salon je vais décalé donc je vais décaler ces murs le salon je vais mettre ça ici je vais commencer le décalage je vais décalé par exemple le salon je vais décalé ça de 3 m 80 donc je veux mettre 3 m bon 3 m 85 donc je vais décaler le salon à partir de là donc au plat là j'ai plutôt décalé voyez ça c'est pas bien bon je vais supprimer je vais supprimer les lignes de détails parce que je vous disais c'était juste pour vous mettre dans le bain mais là je vais supprimer car moi maintenant je commence et décalé je vais commencer à décalé voyez la dernière valeur 3 m 85 je garde cette valeur je décale plutôt de l'intérieur et après ce qui va se passer je vais décaler ici donc je vais décaler une exactement de cinq mètres parce qu'on a un garage ici donc je vais faire un décalage donc je suppose que vous devez avoir déjà votre projet en fait vous c'est vrai que l'idée n'est pas précise c'est une esquisse mais vous devez déjà avoir une esquisse sous la main voyez ce que je veux dire voilà donc 5 m parce que j'aurais un garage à ce niveau voyez ce que je veux dire après à ce niveau je vais décaler également je vais décaler de ce niveau de trois mètres 30 par exemple donc je vais décaler de 330 donc je vais décaler ici voilà je décale à ce niveau après ces décalages en fait on entre par ici ce que je vais faire tout de suite tout de suite ce que je fais je vais par exemple déjà raccordé je vais raccorder là et là donc je vais c'est ici en donc je vais raccorder tout simplement ça et ça après je vais laisser une petite distance si je vais laisser une marge en je vais laisser une marche ici c'est pour cela je vais encore décaler de un mètre 50 ou un mètre voilà je vais décaler de mètres 50 à partir de là voilà et c'est à partir de là que commence mon salon voilà mon salon commence à partir de là t'as dit que voici le mur de clôture le mur de clôture il est là même ça ce que je vais faire je vais raccorder ça et ça et je vais faire détails et dl pour rappeler lignes de détails pour que vous compreniez maintenant là je redessine la limite du terrain voilà je les dessine la limite du terrain pour que vous compreniez maintenant ces murs c'est vrai que c'est mieux qui doit rester mais pour comprendre pour comprendre juste le projet je vais effacer comme ça donc voyez en fait nous avons la ligne de coup le mur en fait le mur de clôture qui est là et nous avons nos bâtiments qui commencent ici ce que je vais faire par la suite je vais décaler ici à la pour laisser l'entrée donc je vais décaler de 1 m 20 généralement un mètre 20 m 30 suffit pour passer en fait les couloirs donc je vais décaler de 1 m 30 comme ça je vais décaler à ce niveau et à partir de là maintenant je vais raccorder ça et ça je vais encore décaler de 1 m 50 je vais décaler de 1 m 50 ou 1 m 20 je vais décaler de 1 m 50 ou même de 2 m parce que en fait dans les esquisses ici on aura quelque chose comme je vais décaler ici en jeu est décalé de 5 m de 3 m ou 2 m 50 parce que en fait les là le garage pour la voiture qui va venir se garer ici en fait la distance qu'il faut laisser pour les parkings de façon générale de façon générale et ça c'est vous pouvez retrouver ça un peu partout c'est 2 m 50 de largeur et 5 m de profondeur ça les voitures c'est pour qu'une voiture entre et se gare donc j'ai laissé 5 m de profondeur pour la voiture et j'ai laissé 2 m 50 comme ça pour la largeur donc la profondeur et la largeur et c'est à ce niveau maintenant que je prends mieux donc je vais juste prendre ça je fais bouton droit je copie à l'identique et je vais dessiner à partir des points donc je vais dessiner ça comme ceci et après tout ce que je vais faire je n'ai qu'à raccorder ça 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 et ça comme ceci donc je raccorde tout simplement ça et par la suite je vais décaler de 3 m 40 en fait je décale ici donc je vais décaler pour la première chambre 3 m 50 même je me mettre 3 m 50 pour la première chambre ici après je vais décaler encore de bon pour décaler la prochaine fois je vais plutôt décaler de ces niveaux donc bon je vais encore décalé de 3 m 30 par exemple donc je vais décaler encore de 3 m 30 ici comme ceci donc ce que je veux faire tu vois et je vais juste prendre ajusté prolongé par rapport à ça et j'enlève je conserve en fait je fais des prolongés et par rapport à cette nuit je vais conserver ça et ça comme ceci voilà et après ici tout ce que j'ai à faire en fait je vais raccorder ça et ça je devais directement raccorder même sans passer par tout ceci voilà après pour la profondeur du salon donc le salon il est là la profondeur du salon je vais aller sur entre 5 donc la profondeur d'un salon si c'est le salon uniquement rester entre 4 et 5 mais si vous voulez mettre salon plus sale à manger allégé jusqu'à 6 ou 7 mais si vous voulez incorporer la cuisine dans le salon donc voilà ça dépend mais voilà c'est que je vous conseille c'est de ne pas avoir aussi des salons trop trop petit parce que le salon c'est la partie du jour quoi c'est la partie on passe la plupart du temps dans la journée des dents donc voilà penser à ça on doit avoir plus d'eau le salon doit être naturellement plus grand que les autres pièces voilà donc je veux faire un décalage ici de je faire un décalage de 7 entre 7 je vais faire cette parce que j'ai de l'espace quand même en jeu faire jusqu'à 7 voilà donc on a 7 m et après je vais mettre la cuisine juste à côté du salon donc ça aussi c'est les pièces du jour vous comprenez vous commencez à comprendre déjà donc je m 2 m comme ceci voilà je veux mettre 2 m et je vais raccorder ça donc je raccorde ça et ça comme ceci et après ce que je fais je veux mettre une toilette ici donc espace humide donc je veux pas très j'ai pas aussi il faut que les espaces humides ne soit pas trop loin quand il ya déjà la cuisine faut faire en sorte qu'il y ait une autre espace bon et qu'il y ait eu une autre zone humide pas loin voyez ce que je veux dire donc ce que je vais faire je vais décaler en fait je vais décaler tout simplement quelque chose ici pour en faire l'espace quoi donc je vais je vais décaler de 1 m 30 comme ceci voir ce que ça donne voilà deux murs sont superposés revit il vous signale ça donc le but c'était plutôt de faire quelque chose comme ceci voilà donc après ça je vais tout simplement prendre ces murs copier à l'identique en fait c'est à dire que je reprends les propriétés du mur pour les dessiner le mur tout simplement c'est ce que ça veut dire voilà et après ça je vais tout simplement dessiner donc je prends ça copier à l'identique comme ceci je remets ça ici après je raccorde ça et ça donc voilà j'ai une autre toilette ici et voilà donc vous commencez à comprendre un peu le projet pour aller plus loin pour pas pour aller plus loin pour que vous compreniez encore davantage ce que je vais faire tout je vais fermer déjà tous les espaces donc je vais prolonger donc je vais prolonger ces murs je vais prolonger ça et en même temps je vais dessiner je vais dessiner je vais dessiner quelque chose ici vous allez comprendre je dessine en fait du faire je ferme la zone ici comme ceci donc vous voyez que on vient de caler comme ça les espaces donc les espaces je mettrai les portes donc avant de mettre les portes vous devez comprendre je vais revenir en coupe pour que vous compreniez quand je me mets par exemple même en élévation c'est un plan d'élévation suite parce que c'est ça la façade vous allez comprendre que mes murs eux ils font ils font trois mètres cinquante mais dans les trois mètres cinquante là il ya la hauteur sous plafond y compris plus les marches donc vous voyez que pour comprendre vraiment vraiment je veux d'abord faire les marches c'est à dire que lorsqu'on entre ici lorsqu'on est dans la rue on considère qu'on est au niveau 0 0 est ce que je veux dire on est au niveau 0 maintenant bon si on arrive à 30 minutes je vais couper la vidéo si on arrive à 30 minutes je vais couper et je vais reprendre 30 minutes après comme ça on aura une heure ou bien même peut-être moins ou plus mais à 30 minutes je vais couper la vidéo voyez ce que je veux dire pour ne pas être trop long donc à 30 minutes je vais couper la vidéo mais là on n'est pas encore à 30 minutes donc on peut continuer on est encore à 20 22 minutes quelques 22 voilà on est à 21 22 28 minutes comme ça donc ça on va continuer et vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire on va mettre déjà les marches c'est à dire que là quand on est dans la rue ici quand on est dehors ici en fait on est à 0 0 c'est à dire qu'on est à 0 donc quand on entre dans la maison aussi on entre à 0 0 mais c'est quand on commence à entrer dans le bâtiment même parce que quand on est ici on est encore dehors on n'est pas dans le bâtiment c'est quand on veut entrer dans le bâtiment maintenant que on va commencer à voir des niveaux donc par exemple on va mettre une marche dehors ici on va mettre une marche dehors et on va mettre des marches aussi pour sortir ça dit que à l'intérieur du bâtiment on est à un niveau plus élevé et on quand on est à l'extérieur du bâtiment on est à un niveau moins élevé vous comprenez ce que je veux dire pour ce faire je vais commencer à mettre les les niveaux donc je vais commencer par exemple avec des composants donc je vais mettre des composants instituts je peux même faire ça avec des dalles je peux faire donc je veux faire les premiers avec des composants instituts et après derrière je mettrai les dalles pour vous dire que c'est pas très compliqué c'est presque la même chose c'est juste des exclusions qu'on va faire donc je fais ok c'est pas un problème et après je veux mettre une extrusion comme je suis en plein je vais dessiner ici par exemple donc je vais dessiner de là à là je vais dessiner voilà donc ça c'est ce qu'on appelle le piron donc ça va être juste le piron c'est à dire que là où on arrive donc ça je valide et quand je valide en fait c'est une extrusion je vais entrer la valeur donc ça va être 45 vous voyez ce que je veux ça va être 45 donc la valeur la profondeur ça va être 45 et je valide quand ce qu'on vient de faire c'est à dire que cette valeur là en fait sa hauteur c'est 45 je veux mettre en 3d pour que vous comprenez ce que je suis en train de dire bon les élévations qui s'affichent en 3d la cc apparu depuis révit 2020 mais on peut les cacher quand parce que ça nous dérange donc on les sélectionne ont fait bouton droit on va dit masquer dans la vue la catégorie donc on va juste masquer dans la vie on est supprime pas on les a juste masquer voilà donc voyez ce que je suis en train de dire ici c'est ça fait quelque chose comme ça on va revenir en plan on va reprendre ici on va reprendre les composants in situ je vais reprendre et cette fois ci en fait je vais dessiner quelque chose qui va faire maintenant c'est toujours une extrusion mais qui va faire je vais piquer ici déjà donc je vais piquer ça ça et après je vais dessiner avec un décalage de 30 donc je vais dessiner quelque chose comme ça avec un décalage de 30 et de 30 vous voyez après je finis ici sans décalage ici également voilà donc je finis ça et la profondeur ça va être maintenant 30 vous vous comprenez ce que je veux dire je valide après je vais reprendre composants in situ ok après je fais ok je vais reprendre toujours la même chose exclusion ça va être une extrusion parce que c'est des choses très simple avec décalage 30 30 vous comprenez pourquoi je mets 30 parce que c'est l'épaisseur en fait pour une marche pour une marche en fait le pied le pied d'un humain le pied en la moyenne quand vous mesurez votre pied là donc ça pour les étudiants en architecture ça c'est très facile comprennent de quoi je parle ça fait 28 cm la moyenne une personne en humain son pied ce qu'on vous met vous mesurez son pied que vous chausser je sais pas 45 il ya des choses il ya des personnes qui chaussent 50 45 je sais pas mais mais la moyenne c'est 28 cm c'est pour cela les marches pour là où vous posez votre pied en fait vous devez poser votre pied là où vous allez poser votre pied pour marcher entrer dans la maison on prend 30 cm c'est pour cela je met 30 vous comprenez voilà comme ceci voilà et après son décalage ici je veux juste piquer au plat j'ai toujours laissé le décalage donc je vais juste enlever le décalage je mettre pas de décalage et je veux juste continuer ici voilà et finir cette marche et là je valide je valide mais ici ça va être 15 donc là vous allez comprendre maintenant les trois marches dont je suis en train de dire c'est quelque chose comme ça voilà ça fait quelque chose comme ça donc vous prenez une marche de marche trois marches avant d'arriver dans la maison voici les trois marches qu'on a fait donc je le fais en plan niveau plan donc ça fait quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça voici ce que je veux dire donc vous voyez déjà que si vous on veut placer une porte d'entrée pourquoi j'ai fait tout ça on a une marche ça fait 15 si vous voyez la profondeur vous venez d'en modifier une suite vous allez voir la profondeur si vous sélectionnez vous allez voir la profondeur c'est la même chose ça c'était 30 la hauteur c'était 30 ça c'était 45 donc on prend une marche de marche trois mais donc on arrive ici à 45 ce qui veut dire que si on veut mettre une porte dans ses murs la porte va être avec va se positionner à un décalage inférieur de 45 c'est pour cela j'ai tenu à faire ça avant de faire les autres donc si je viens en plan donc je vais revenir maintenant au niveau 1 par exemple ça je vais par exemple modifier in situ je vais sélectionner ça et je vais modifier l'exclusion c'est qui veut dire que je vais continuer en fait je vais continuer parce que le niveau 45 c'est partout dans la maison à moins quand on sort de la maison mais si on reste dans la maison ça va être toujours ça voilà donc ce que je fais ici je vais juste faire des raccordements là 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 détacher les éléments voilà ici ici tant qu'on est toujours dans la maison en fait nous sommes toujours au niveau 45 c'est à dire quand on est à l'intérieur de la maison quand on est à l'intérieur de la maison on est à plus 45 quand on est à l'intérieur de la la maison est à plus 45 et quand on est à l'extérieur donc je veux dessiner ici comme ça voilà quand on est à l'intérieur alors là aussi je tiens à vous dire à là ce que je fais c'est juste pour vous montrer le principe maintenant après vous pouvez vous pouvez dessiner vous pouvez dessiner pour avoir des quantitatifs moi j'ai pris à ça c'est que j'ai fait grosso modo c'est un travail de pari ceux que je viens de faire parce que vous pouvez dessiner les murs en fait les dallas les dalles parce que c'est comme des dalles qu'on a dessiné à l'intérieur de chaque pièce à l'intérieur et à chaque fois que vous avez un mur vous reprenez et vous dessinez mais moi j'ai pris tout j'ai pris toute l'emprise comme ça et j'ai dessiné donc vous comprenez vous si vous avez plus de temps bien sûr vous avez plus de temps mais moi dans le cadre de cette vidéo c'est pour cela je dis que je veux pas aller plus loin c'est pour cela que je fais ça comme ça mais vous vous pouvez aller plus loin donc je valide comme ça voilà vous vous devez faire comme ça c'est dit qu'à l'intérieur de chaque pièce vous devez dessiner vos dalles voyez ce que je veux dire à l'intérieur de chaque pièce mais moi j'ai pas dessiné avec des balles j'ai plutôt faire des composants in situ peut-être après dans les autres projets dans les autres étapes je vais me faire des dalles mais je dis qu'il ya plusieurs manières de faire sauf que moi cette partie je l'ai fait avec des composants in situ donc je vais juste finir la création et maintenant on va passer en 3d voilà voici ce qu'on a donc voyez que on a pris trois marches donc quand on est à l'intérieur le niveau à l'intérieur n'est pas la même chose avec le niveau à l'extérieur c'est pour cela que si on veut mettre une porte dans ses murs voyez comment on va mettre maintenant la porte je reviens au niveau 0 et je vais venir acheter tu je prends porte donc les portes je vais cliquer sur porte je vais dupliquer et je veux mettre p90 les portes d'entrée dans une maison ou dans un appartement je sais pas les portes d'entrée c'est 90 les portes d'entrée c'est 90 cm je fais ok la valeur de la porte la valeur exacte la largeur exacte ici donc je veux mettre ici 90 là bas c'est le nom p90 c'est le nom ok après je vais modifier le type je vais dupliquer je m p80 ça c'est la porte d'entrée dans une chambre ou bien dans une cuisine c'est 80 cm c'est 84 quelque chose comme ça en fait lorsque vous êtes sur le chantier bon je veux pas entrer dans ces détails moi je laisse juger je laisse ça comme ça mais je vais pas entrer dans ces détails il ya des centimètres que vous devez laisser pour les prêts cadre et après mena l'entrée réelle tout ça mais j'entre pas dans les détails je laisse ça comme ça donc vous dans vos décès vous faites 80 après il ya des dessins d'exécution voyez ce que je veux dire en architecture il ya plusieurs phases il ya la phase ap d avant projet ap s plutôt avant projet sommaire et après avant projet détaillé après la exécution à chaque phase les dessins sont différents donc voilà j'entre pas dans ces détails mais faites juste ce que je dis les portes d'entrée des chambres et des cuisines mettez 80 cm ok après je reprends modifier le type je vais dupliquer ici je m 70 ça c'est pour les toilettes les portes d'entrée des toilettes c'est 70 et je reprends 70 ok donc maintenant comme les portes p70 est activée hauteur de l'appui je vais mettre maintenant 45 qui représente les trois marches parce qu'on n'est plus au niveau 00 les portes qu'on va les placer sont à un niveau supérieur soit un niveau 45 donc je fais entrer et je veux mettre par exemple cette porte ici voilà pourquoi je dis que c'est une esquisse parce que à chaque fois on aura des choses à modifier voyez que la porte 90 n'arrive pas entrer ici donc je vais quand même placer même si c'est pas bien je vais quand même placer et après ici je vais déplacer je vais déplacer donc je vais avant j'étais à 3 mètres 15 je mettrai maintenant à trois mètres 30 comme savoir en fait même trois mètres 43 mètres quand je peux mettre trois mètres 40 donc 3 mètres 50 voilà comme ça très bien je vais bien placer cette porte de la toilette voilà comme ceci voilà donc j'ai une porte toilette qui fait 70 donc si je sélectionne la porte je fais bouton droit je fais copier à l'identique la porte s'active automatiquement et je vais remettre cette porte ici voilà à chaque fois que vous sélectionnez une porte il ya des il ya des signes il ya des voiles et qu'il ya des il ya des flèches bidirectionnelle qui vous montre en fait si vous voulez basculer de l'autre côté ou pas de l'extérieur ou de l'intérieur ou bien de à gauche ou à droite voilà voyez non et après je continue je viens toujours dans les portes et après je viens dans les paramètres je prends p90 ça me permet par exemple de mettre une porte ici donc une porte de 90 vous voyez c'est toujours une porte de 90 que je vais placer également ici voilà donc je place une porte de 90 là bas après les portes de salon après ça dépend les portes de salon c'est pas la même chose ça peut être des portes 120 généralement 120 c'est à dire que 90 ouvre et 30 fixe main vous pouvez mettre également deux battants qui s'ouvre les deux donc ça ça dépend je mettre d'abord les portes les 80 donc les 80 je vous rappelle que c'est pour la cuisine et les chambres voilà 80 c'est pour la cuisine et les chambres donc je place comme c'est après je prends je bascule à l'intérieur et sur le côté tout simplement et je veux mettre ça avant même ou pas non jusqu'ici voilà je bascule comme ceci et je vais tirer ça comme ceci voilà donc là c'était le composant que j'avais fait je peux tirer le composant jusqu'ici très bien voilà cool on est ensemble jusqu'à là donc vous voyez que là on vient de finir par exemple juste la conception la finie la conception c'est juste la conception on a fini ça dit que là on aura le salon là donc vous voyez qu'on a le salon ici la cuisine toilette visiteurs mais dans ces cas si en fait cette chambre va utiliser également cette toilette qui est là et nous avons la toilette des parents avec nous avons la chambre des parents avec la toilette et ici nous avons notre parking donc parking généralement je mettrai une voiture je mettrai une voiture mais parti voilà miroir je vais juste faire miroir comme ceci voilà ça c'est juste parking par exemple en parking donc ce que je venais dessiner la supposant que c'est une voiture mais après tout à l'heure vous pouvez venir dans les composants allez-y et puis charger chercher la famille et puis voilà vous allez chercher dans les familles prendre les objets quoi ça c'est juste les objets quoi vous allez venir dans la famille et chercher des appareils des objets que vous allez juste les mettre donc ça c'est pas ça c'est pas compliqué quoi mais je veux pas perdre du temps donc on va aller directement j'ai dessiné juste quelque chose comme ça pour dire que c'est une voiture c'est un parking un parking voilà voilà donc là on a déjà dépassé les 30 minutes on a déjà dépassé les 30 minutes c'est trop donc je vais m'arrêter là on va reprendre la vidéo donc on va s'arrêter sur les 30 minutes pour aujourd'hui et on va reprendre la vidéo après donc pour finir avant de finir même tout ça je vais mettre quelques certaines choses au clair permettez moi donnez moi juste une minute donc je vais raccorder ça et ça donc c'est ce que nous allons voir juste après c'est à dire que vous ne confondez pas les murs de votre projet avec les murs de clôture donc là je vais faire des lignes de détails juste comme ça après on va venir dessiner mais ne confondez pas ne confondez pas surtout surtout ne confondez pas ne confondez pas c'est pour cela je dessine juste les lignes de détails comme ça et après on va les remplacer avec des murs de clôture voilà donc vous voyez que ça et ça ça fait pas partie du projet ça c'est juste la clôture notre projet en réalité voici l'entrée voici l'espace familial voici le salon qu'on peut mettre d'ailleurs on va mettre une fin une porte pour que pour qu'on finisse car moi avec les portes une fois pour tout donc je vais mettre par exemple voilà une porte là je suis avec des fenêtres et je vais sortir je pour qu'on finisse une fois pour tout avec les portes voilà donc je mettrai porte et je vais mettre par exemple porte je sais pas une autre une porte juste en mais ça c'est pas je vais mettre une porte comme ceci voilà tout simplement donc je prendre cette porte que je vais mettre ici voilà pour le sale pour le salon ça l'a mangé après il ya des fenêtres ainsi de suite qu'on va les mettre en fenêtres ici fenêtres là donc voyez qu'on va on aura une fenêtre qui donne sur la cour arrière on aura une fenêtre qui donne sur la cour arrière une fenêtre qui donne sur la cour arrière une fenêtre qui donne sur la cour avant dans le jardin nous avons une fenêtre qui donne ici dans la cour avant bien que même c'est une voiture qui se gare ici en fait c'est toujours dans la cour voilà donc on aura également une fenêtre ici ce qui veut dire que toutes nos pièces sont aérées naturellement toutes les pièces sont aérées naturellement toutes les pièces sont aérées naturellement nous avons les zones humides nous avons deux zones humides donc nous avons les la cuisine et la toilette visiteurs qui sont pas loin nous avons une autre zone humide qui est là donc quand on va faire les plans de plombierie par exemple on aura un regard ici un autre regard et le regard d'évacuation le regard général nous avons donc ça c'est ce qu'on appelle zone humide zone non humide après espace de jour c'est le salon la cuisine l'espace jour qui sont là ça l'a mangé tout ça et la cuisine qui sont là et nous avons les chambres qui sont de l'autre côté voilà donc très bien les amis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo nous avons déjà dépassé les 35 minutes ça c'est beaucoup nous avons déjà dépassé les 35 minutes je vais couper la vidéo ici on se retrouve dans révit la semaine prochaine ou bien les jours à venir parce que le temps juste d'arrêter et de reprendre donc je vais juste couper la vidéo et reprendre la vidéo pour ne pas que ça soit trop long pour moi pour mettre ça en livre vous comprenez quand c'est une heure de temps c'est pas très bon donc vous voyez que c'est très simple on est rien de temps on a déjà fini en fait notre plan ce qui est important ici c'est pas encore la 3d c'est d'abord la conception donc j'attire votre attention sur ça c'est déjà la conception l'esthétique c'est après que tout fonctionne bien quand tout fonctionne bien l'esthétique c'est après voyez ce que je veux dire nous on va arriver encore à la partie de design d'intérieur ainsi de suite d'extérieur tout ça mais pour le moins il faut que ça fonctionne parce qu'il ya beaucoup de gens aussi qu'ils font de plan juste pour la 3d après même si ça fonctionne pas c'est pas leur problème nous c'est pas ça on fait un plan qui fonctionne très bien et après on s'attaque maintenant au design extérieur et au design intérieur s'il le faut mais voilà merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo les amis on se dit à la prochaine pour la suite de cette vidéo donc si vous n'avez pas encore téléchargé votre livre revue d'architecture allez-y télécharger le livre ça se trouve dans la description de cette vidéo et surtout abonnez vous activer la cloche des notifications pour recevoir ou du moins être informé à toutes les prochaines sorties de mes vidéos donc les amis d'ici là on se dit à très bientôt et ciao ciao au revoir ciao